Musique Le C-Terre Anglais est un chien qui est extrêmement sociable, qui ne pose aucun problème pour vivre en maison, à la seule condition qu'on puisse lui apporter la dépense physique dont il a besoin. C'est quand même un chien sportif, un chien très actif, mais les plus grands champions de travail vivent également en maison et adorent également le canapé. On peut avoir un C-Terre si on n'est pas chasseur. Après, il serait dommage de se priver du patrimoine génétique du C-Terre Anglais sélectionné depuis des centaines d'années sur ses capacités de chasse, sur sa façon de chasser très spécifique, sur ce côté rasant, sur les émotions qu'il procure, pour faire uniquement du canapé. Alors, il existe bien entendu d'autres races de C-Terre, toutes sélectionnées également dans les îles britanniques. Il existe le C-Terre Gordon, ou C-Terre écossais, qui a été sélectionné par le Duc de Gordon, d'où son nom, qui cherchait un chien plus résistant, plus ossu, plus costaud, pour pouvoir le faire évoluer et travailler la résistance dans le biotope écossais, très spécifique. Il existe également le C-Terre irlandais, qui a été beaucoup utilisé, et qui l'est encore aujourd'hui, même s'il donne satisfaction dans d'autres biotopes. La première question à me poser, c'est, est-ce que j'ai vraiment envie d'un chien sportif ? Est-ce que j'ai envie d'un chien qui prend du terrain ? Est-ce que je suis prêt à ne chasser que la plume, de façon à ce que mon C-Terre anglais s'exprime de façon très favorable sur ce type de gibier ? On peut posséder un C-Terre anglais en habitant en ville et en étant chasseur, à condition d'avoir une activité régulière, si ce n'est des promenades, au parc, le sortir régulièrement et le week-end, hors période de chasse, de façon à ce qu'il soit bien dans sa peau et dans sa tête. Le choix d'un C-Terre, il est lié d'abord à la morphologie du chien, qui est tout à fait particulière. C'est également un chien à poils longs, qui peut contenter un certain nombre de chasseurs, préférant les poils longs plutôt que les poids de cours. Mais c'est surtout une avidité à la chasse. Choisir un chien dans une lignée de travail, hautement récompensé en compétition, donc en filtre trial, c'est l'assurance d'avoir au minimum un excellent chien de chasse. Pas forcément un champion, puisque la génétique est quand même une science que nous ne maîtrisons pas à 100%, mais c'est l'assurance d'avoir un bon chien de chasse qui remplira sa fonction de chien de chasse pour le plaisir de s'en mettre. Les délégués de club, la société centrale canine, le club de race, est tout à fait amène à apporter les conseils nécessaires pour l'éducation et la prise en main de ce jeune chiot. Cet aronglais n'est pas un chien fragile, puisqu'il est utilisé dans tous les biotopes. Y compris aux marais, y compris au bois, il est extrêmement résistant dans tous les climats. Il a peut-être une petite tendance à moins supporter la chaleur que des races à poids-le-cours. C'est peut-être le seul tout petit inconvénient qu'on peut lui reprocher. D'ailleurs, il est extrêmement utilisé à la chasse de la bécasse. Je crois que l'on peut dire, sans se tromper, que quasiment plus de 90% des chasseurs de bécasse bretons utilisent des cétaires anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada